vers toi, elle peut même venir dans un emballage que tu n'aimes pas. Mais pas la peine d'ouvrir le contenu avant de juger le paquet. Et beaucoup de femmes ont rejeté leur mari comme ça. Parce que l'emballage, elle a vu, ça ne lui plaît pas. Mais, oh, c'est qui dans l'emballage, tu ne connais pas. L'emballage, elle a vu, elle n'aime pas. Tu ne sais même pas quel genre de bijoux est dans le paquet. Maintenant, la femme qui a fait paquet, la paquet, elle ne sait pas bien nouer les trucs, elle a fait un cadeau bizarre. Toi, c'est l'emballage-là qui t'est mis d'après toi. Et voilà comment beaucoup de femmes sont passées à côté de l'homme de leur vie. Aujourd'hui, elles sont dans des foyers où elles n'ont pas tranquilles, elles n'ont pas la paix, elles regrettent. Je me rappelle de l'histoire du prophète Kaku et de la jeune soeur. Le prophète Kaku était allé demander, cette soeur-là en fiançailles, à cette époque, on était à Foscoué. Et le vieux, parce que c'est comme ça, nous, on l'appelait, le vieux avait des tapettes, les tapettes zénites en attendant, là. C'est ça, lui, il a porté pour aller voir la soeur, pour dire oui. Voilà. À ce moment, il était encore évangéliste. Il galérait. Il galérait. Ce n'est pas vrai. Il était à Gwenta, là-bas. Et quand le prophète est allé voir la dame, « Ah, Dieu m'a dit, tiens, ma femme. » Vous savez, il y a des femmes tellement charnelles. En fait, elles ne voient pas plus loin que le bout de son nez. Donc, du coup, elle a vu l'emballage, là. Elle a vu le monsieur d'un attendant, là. Elle a regardé comme ça, là. Son lui, comme ça, là. Son modèle, comme ça, là. Il est parti où est ça, là ? En fait, voilà Kaku aussi. Un petit monsieur. Coup de petit. Voilà taille. Vous qui avez connu Kaku. Voilà taille. Voilà taille. On ne le voit même pas. Donc, on est obligé d'ajuster sa chair. Voilà taille. Tiens, c'est le type-là qui portait le réveil de la nation. Et c'est ça que Dieu a amené vers la fille, là. Et puis, elle a refusé. Kaku pleurait. Il demandait à Dieu de le consoler. Et puis, c'est comme ça, Dieu lui dit, va faire programme à Divo. Il s'en va du moins. Ah, c'est ça, je crois à Divo ou Gagnon, je ne me rappelle plus. Il s'en va faire programme. Et pendant le programme, il voit une jeune femme qui passe avec son cadavre sur sa tête, Willy Kaku. Et c'est comme ça, il prend la jeune soeur et la marie. C'est elle qui est devenue Madame Kaku. La femme qui a refusé Kaku, là. Maman, tu te rappelles son nom ? C'est le nom de son mari, là, je me rappelle. Son mari, là, il s'appelle, je crois, Daniel. Son mari, le mari de la dame qui a refusé Kaku, là. Il s'appelle Daniel. Daniel, quelque chose, là. Mais, un bel homme est lancé. Digo et Daniel. Mais ce qu'il a montré à la femme, actuellement, où il était pâle ? Où il était pâle ? Où il était pâle ? Mon Dieu. Tous les jours de sa vie, elle regrette. Tous les jours de sa vie, elle m'a dit cette rencontre. Est-ce qu'il a voie même ? Tu voulais élancer joli garçon mannequin ? Ah-oh. Faut toucher ton frère, touche ta soeur à côté. Faut dire, ah-oh. Faut dire, c'est l'emballage, là, tu n'aimes pas, non ? Dis, dis. À tout ce que quelqu'un dit, c'est l'emballage, là, tu n'aimes pas, non ? Est-ce que tu as vu son contenu ? Tu as vérifié. Alléluia. Voilà comment beaucoup de personnes ont carrément défié la volonté de Dieu. Il a vu la soeur. Est-ce que je peux vous parler ce matin ? Si je peux te parler, fais comme ça, fais comme ça. Brigo, mon fils, il a vu le modèle de la soeur. Voilà le modèle, forme mannequin, dit, ah, c'est le problème qui est là, là. Il ne sait pas que c'est une sauteuse qui est là, là, c'est là. Elle passe, non, on ne peut pas l'amener, même si tu l'amènes en casserole, tu fermes, couverte, là, elle enlève, elle saute des dents seulement. Légumes, bien, bien, dans la casserole, elle saute seulement. Voilà, on dirait, vous voyez le bon maïs, là. Et, amen, je connais un homme de Dieu, je connais un homme de Dieu, un grand homme de Dieu que vous avez connu dans cette nation, qui a marié une femme, mais qui est sorti avec tous les fidèles, tous les pasteurs, tous les appelés de l'église de son mari. Aïe, il a pris un coup, tellement ça l'a cassé, même, il est allé s'exiler en France. Un homme de Dieu bien connu en Côte d'Ivoire. Oh, la femme, là, quand il voulait la marier, quelle révélation qu'il n'était pas sorti pour le prévenir. Mais tu vois la femme, là, tu dis, non, non, elle, Dieu l'a dessiné à 17 heures, où le soleil a baissé. Et, de toute façon, elle est jolie, là. C'est son problème qu'il a rencontré dedans. Je ne sais pas si on se comprend, hein. Vous me suivez. Donc, très souvent, tu vois des femmes, elles sont là, c'est l'emballage, elles n'aiment pas. Il va faire quoi, elle, le type, là ? J'ai vu un homme, tablette de chocolat. Mais, quand, si la tablette de chocolat, c'est que vous, vous ne devez plus avoir faim dans votre foyer. Si tu as faim, prends la tablette, là, mange. Et la faim, la tablette, là, tu enlèves, tu manges. Ma soeur, mange la tablette, là. Hein ? Mange la tablette, là. Alléluia. Et beaucoup sont passés à côté de quelque chose. Oh, ne ratez pas le train de Dieu lorsqu'il vient à vous. Dis Amen. Vouloir à Jésus-Christ. Amen. Et donc, je referme cette parenthèse de ma vie. Où, ça a été, ça a été, mais ça a été une très, très belle, très belle. Je ne vais pas appeler ça relation, je vais plutôt appeler ça une belle amitié. Puisque, hein, oui, une belle expérience, je vais appeler ça une belle amitié. Pour son respect, vu que, bon, ben, elle est mariée, moi, je le suis également. Pour moi, c'est une amie. Mais c'est une belle expérience. C'était merveilleux. Son affaire de prophète, j'ai dit, quand elle ne me voit pas comme ça, elle n'est pas tranquille. Celle-là, tu vois, ça m'étonnait. Voilà, toi là, lève-toi, lève-toi. Même lui-là, 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 il m'étonnait, il me disait, fait, tu as marié celle-là. Faut parler aujourd'hui. Parle aujourd'hui. Celui-là, à l'époque, il me disait, ah, t'as dit, tu as laissé ça là. Mais toi, tu as mis ta mère à l'abri. Tu t'es sécurisé à vie. Tu n'as plus le problème de jetons. Même si tu veux faire croissage sur masse. Sérieux, il y a des choses aussi qui rentrent dedans, là. Tu vas t'assoir et puis après, tu as tes lampes pour pleurer. Est-ce que je vous parle ce matin? Il y a des choses, tu vas t'assoir pour pleurer, pour dire, ah, ça semblait être la volonté de Dieu. Tja, ça brillait tellement comme la volonté de Dieu. Tja, je me suis mis dans quoi? Je me suis mis dans quoi? Oh, que Dieu vous aide. Cette année 2021 qui arrive, l'année 2021 qui arrive, que ce soit l'année où le Seigneur lui-même va vous tenir par la main pour vous conduire dans sa volonté parfaite. Diamant fort!